Vous serez j'espère d'accord qu'il n'est que temps et il n'est pas trop tard de saluer ici le départ pour toujours du chanteur des Pogs, Shane McGowan. Il est mort le 30 novembre à seulement 65 ans. Ses obsèques ont eu lieu vendredi dernier et je voulais vous en parler depuis lundi. Quand on dit les Pogs et Shane McGowan, on pense à ce traditionnel titre irlandais qui a vraiment lancé leur carrière. Musique Et vendredi dernier, la foule de Dublin qui attendait le passage du cortège a bien sûr repris Dirty Old Town. Musique Vendredi, toute l'Irlande a célébré Shane McGowan à Dublin puis à Nénag où il habitait au centre du pays. Le président de la République, Michael Higgins, était là. Bob Geldof, Bono de U2, Johnny Depp qui a porté le cercueil en osier. Et dans l'église, les icônes de la musique irlandaise, Glenn Hansard et Liz O'Neill reprenaient l'un des plus beaux textes de Shane McGowan. Musique Musique Et dans l'église aussi. Musique Son physique au départ peu glamour a ému très vite plus qu'étonné. Musique Après les années 90, il a dû s'économiser. On l'a moins vu mais il s'était vraiment installé comme une figure de la musique et des traditions irlandaises. C'était un fils d'Irlande. C'est ce qu'a dit le président de la République irlandaise vendredi dernier. Musique Merci beaucoup Pierre pour cet hommage.